Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 16, qu'est-ce que je raconte là, 21 juin, je vais te placer le calendrier, 21 juin 2022, 10h33, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis, merci d'être là avec moi, ceux qui sont abonnés, merci ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Le sujet le plus fascinant et qui fascine de plus en plus de gens maintenant est ce phénomène aérien non expliqué, OVNI aussi qu'on appelait auparavant OVNI et qui intéresse non seulement le commun des mortels mais les plus hauts dirigeants ainsi que les agences de renseignement qui sont déconcertées. J'ai mis la main sur une petite vidéo qui va vous intéresser, je vais la laisser dans la boîte de description. On parle de plusieurs choses, on parle du désordre actuel mondial, de tout ce qui peut se passer, c'est catastrophique les changements qu'on vit et c'est pas fini mais on s'attarde aussi parce qu'on laisse présager dans cette petite vidéo, une capsule intéressante d'Anonymous Official que je vais vous laisser dans la boîte de description que ça va tellement mal qu'on a besoin d'une intervention. On aurait besoin d'une intervention pas humaine mais qui vient d'ailleurs. Et dans cette vidéo-là, on fait référence à la vie extraterrestre. On fait référence à la vie extraterrestre via la possibilité déjà de sa présence et on fait, on va chercher des entrevues avec Mikio Kaki, ce japonais scientifique très populaire, une avec Tucker Carlson sur Fox News puis une avec Joe Rogan sur son fameux podcast Joe Rogan Experience, le podcast maintenant qui est rendu sur une autre plateforme dont j'ai oublié le nom et qui est probablement le mec le plus populaire au monde, la plateforme la plus populaire au monde. Et il y a un extrait avec Mikio Kaku, ce scientifique japonais qui nous parle de la possibilité maintenant de cette vie extraterrestre qui n'est pas vraiment tabou maintenant chez les scientifiques. On fait référence tout d'abord à ces, on parle et dans l'entrevue avec Tucker Carlson, il parle de ces fameuses rafales radio qu'on détecte dans l'univers et qui sont très mystérieuses et qui pourraient peut-être être d'origine extraterrestre, on ne sait jamais. Et Kaku parle de cette dernière explosion qui a eu lieu il y a quelques semaines à peu près, je pense que je vous en avais parlé, celle-là aussi, et ils nous ont fait référence aussi à la NASA qui est complètement déconcertée et qui ne sait pas comment l'expliquer. Et Kaku explique que cette explosion-là qui a lieu dans l'univers représente une force équivalente à un milliard de soleils. Donc c'est quand même très puissant et qu'on l'entend et qu'on va l'entendre partout dans l'univers. Maintenant, l'origine de ces rafales radio est très mystérieuse, on en a eu détecté plusieurs. Les astronomes, nous racontent Express UK, ont identifié l'emplacement de signaux radio inexpliqués provenant d'une galaxie lointaine, mais cela pourrait-il être la preuve d'une vie extraterrestre. Donc on parle beaucoup de ces sursauts radio rapides FRB qui sont parmi les événements les plus mystérieux, les plus puissants de l'univers. Donc il en parle, Kaku, et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Maintenant, on fait référence aussi à tous ces témoignages maintenant de pilotes américains. On revient là-dessus aussi dans la petite capsule sur ce qui s'est passé au Capital, au Parlement, appelons-le comme ça américain, où on a eu une commission il y a quelques semaines justement sur ce sujet des phénomènes aériens non expliqués, ovnis qui envahissent le ciel du monde entier, mais spécialement américains, proches de centrales nucléaires et d'installations militaires. Donc Kaku explique que ce qui aurait pu être possible, ou dans certains cas possible, de voir ou de constater de ce que se pouvaient être ces témoignages-là, de ces observations-là, sont des drones hypersoniques. Des drones hypersoniques, donc tout ce qui est hypersonique va à cinq fois la vitesse du son. Dès que tu traverses, tu dépasses cinq fois la vitesse du son, tu deviens hypersonique. Et il y a eu de ces drones qui sont utilisés en Europe en ce moment dans ce conflit que tout le monde connaît, qui ont été utilisés par les Russes. Mais ce n'est que très récemment qu'on a développé cette technologie-là. Et quand tu dépasses la vitesse 5 mètres, cinq fois la vitesse du son, il y a une explosion, un boom sonic qui se produit. Et souvent, ça fait même vibrer des maisons, des fenêtres, ça fait éclater des fenêtres. Mais dans ce qu'on a vu, puis d'abord, il fait référence à ces drones hypersoniques utilisés par la Russie en ce moment en 2022, mais les autres dont il est question, dans ce rapport-là qui avait été donné au Congrès, puis dans d'autres témoignages, ça remonte à des décennies. La technologie n'était pas encore développée, n'était pas là. On était peut-être à travailler dessus, mais ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois, puis ce n'est pas les Américains qui avaient cette technologie-là il y a déjà des décennies. Mais c'est quelque chose qui est encore plus avancé que ce qu'on voit avec les drones hypersoniques. Et c'est, selon Mikio Kaki, qui, ça peut être soit une illusion qu'on crée, optique, ou une technologie qui est vraiment extraterrestre. Et il ne ferme pas la porte à ça. Et il parle, il fait référence à, c'est parce que lui, il travaille sur, ça c'est un spécialiste de ce sujet-là, l'espace-temps. On parle beaucoup d'espace-temps, et là, on parle d'espace-temps et de la fameuse qui, lui, il travaille sur ce qu'on appelle l'énergie Planck. L'énergie de Planck et l'unité d'énergie, c'est très, très, très puissant. C'est une puissance extraordinaire, dont on ne peut même pas imaginer. Et Kako explique, que vous allez l'écouter, dans le lien que je vais vous laisser dans la boîte de description, je fais juste la traduction, il explique qu'une civilisation qui maîtriserait l'énergie de Planck pourrait maîtriser le temps et l'espace. Et pourrait éventuellement provoquer peut-être ces grandes explosions, qui sont peut-être des portails, hein, de voyages. On pense aussi, il fait référence aux trous de verre. Qu'est-ce que la théorie des trous de verre? Bien, c'est les mathématiques, on prédit, des trous de verre, mais pour l'instant, c'est pont à travers l'espace-temps. Reste hypothétique. La théorie des trous de verre postule qu'un passage théorique dans l'espace-temps pourrait créer des raccourcis pour de longs voyages à travers l'univers. La théorie des trous de verre, les trous de verre sont prédits par la théorie de la relativité générale. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là, mais pour maîtriser ça, il faudrait que tu maîtrises probablement une énergie comme celle de Planck. Et selon Mikio Kaki, c'est possible que ces civilisations-là aient déjà maîtrisé les fameux ou la fameuse énergie de Planck. Donc, on est rendu là dans ce sujet fascinant d'extraterrestres, d'ovnis, de phénomènes aériens non identifiés. On en est rendu là à parler très sérieusement. Et moi, c'est ça qui me fascine. Et on n'a pas fini d'en parler. Et on est probablement dans un tournant historique concernant ce sujet-là. Est-ce qu'ils sont déjà là? Est-ce qu'on est nous-mêmes une expérimentation des extraterrestres? Il ne faut pas oublier qu'on envoie nos sondes aussi ailleurs, au niveau où on est rendu. De penser qu'on est seul dans l'univers, c'est très prétentieux. Et c'est un sujet sur lequel je vais toujours revenir parce que c'est plus que fascinant. Puis vous aussi, tout le monde cherche notre origine. Je pense que les religions ont fait leur temps. La Genèse a fait son temps aussi, peut-être ou pas. Je ne sais pas. Peut-être que les deux sont reliés. Mais je sais que ça vous intéresse. Et je voulais absolument vous partager ça parce que c'est d'un intérêt d'abord puis c'est d'une fascination puis c'est d'une crédibilité qui n'est vraiment pas à douter. Je vous en reviens.